Parle-moi de cette aventure, comment ça a commencé. Ça a commencé au mois de mars, quand mon album est sorti aux Etats-Unis. Une des premières publications à avoir fait une super bonne critique de mon album, ça a été le Oprah Magazine. Pas mal. Ça a commencé bien, ça a commencé plutôt pas mal. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, moi, avec ma maison de disque, Universal Motown, on a commencé à développer une relation avec la machine Harpo. Parce que c'est une machine. Je dis toujours que c'est comme avoir une audience avec le pape. Il y a un processus, il y a des étapes. Et donc, ça a commencé comme ça. Et la next thing you know, il y avait un article sur moi, sur Oprah.com, son site. Qui disait cet article ? Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Il reprenait un petit peu ce que le magazine avait dit de mon album, en développant un petit peu avec ma bio complète. C'était un genre de promo de moi comme nouvel artiste sur la scène américaine, sur le site Oprah.com. Et il y a un mois, un mois je pense, un mois et demi, il y a un père jésuite nigérien qui a écrit un recueil de petites histoires fictives sur l'expérience de grandir en Afrique. Et ça a été le livre du Oprah's Book Club. Parce que ça faisait longtemps qu'Oprah n'avait pas choisi un livre pour son Oprah's Book Club. Donc, c'était le retour en même temps du Oprah's Book Club avec ce livre. Exactement. Je pense que le dernier, je pense, c'était New Earth, je pense. Donc, c'était vraiment un événement. Et c'est le coup de cœur d'Oprah en ce moment. Et on m'a demandé d'écrire un blog, un essai sur le site Oprah.com pour partager mon expérience, moi, à moi d'un gamin qui grandit au Rwanda pour qu'ils aient un cas vécu, un vrai cas vécu. Donc, j'ai écrit un essai et je pense qu'ils ont aimé l'essai puisque d'une semaine après, ils m'ont appelé mon livre, ils ont fait un gros webcast. Oprah va être en direct avec le père Oumatman, qui est donc ce père jésuite qui a écrit ce livre, et Anderson Cooper du CNN. Donc, conjointement, c'était Oprah.com et CNN.com. Ils faisaient un gros webcast pour parler de ce livre. Et ils voulaient m'avoir comme invité pour parler de mon expérience, de mon histoire et aussi de commenter sur le livre et dire l'impression que ça m'avait laissé. Donc, pour finir, lundi dernier, j'étais en direct avec Oprah.com qui m'a présenté et qui me posait des questions. Elle est tombée carrément sous le charme. Yes. Est-ce que tu l'as vue? Oui. OK, d'accord. Si tu le dis, c'est vrai. Moi, je ne peux pas le dire. J'étais tellement dans le truc. J'étais tellement... Tu t'es regardée après. Oui, après, je me suis regardée. Tu as vu qu'elle est carrément tombée sous le charme. J'avais vu qu'elle a beaucoup écoutée. Elle était très attentive. Ses yeux, il y avait comme des étincelles dans ses yeux quand elle a été écoutée. C'est très... C'est juste la femme la plus influente dans le pays le plus puissant du monde. Genre, juste. Pour moi, de dire, ah oui, j'ai charmé Oprah, c'est comme... Je ne sais pas, ça ne sort pas bien. Je préfère que tu le dises. Je préfère que tu le dises.